... ... ... Alicia, je m'enlis... ... ... ... Tu veux qu'on fasse un truc tous les deux ? On fait un jeu ? Ça dépend, tu veux faire lequel ? Je sais rien moi, je m'en a très pas... C'est l'heure du t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vous présenter Seven Anders Duel, qui est le meilleur jeu de tous les temps. Et attention, spoilers, on n'est pas du tout objectifs sur ce jeu. Non, pas du tout. C'est un jeu qui va nous mettre à la tête d'une cité antique fictive qu'on va devoir développer. C'est une création d'Antoine Bozat et de Bruno Catala, deux créateurs de jeux français, et illustré par Mikael Coimbra, le tout édité par Rococron. Le jeu contient un mini plateau qui va nous permettre de gérer le développement militaire et scientifique, des bâtiments sur trois âges différents, des cartes merveilles, des sous, des jetons divers et variés, un compteur de scores et des règles, comme vous l'avez dit. Donc la partie va se dérouler en trois âges, qui représentent chacun un niveau technologique, du plus basique au plus avancé. Pendant chacun de ces âges, nous allons pouvoir acheter des cartes bâtiments, dans le but d'avoir le plus grand nombre de points de victoire en fin de partie. Il y a sept types de bâtiments. Les bâtiments marrons qui produisent des matières premières, bois, briques ou pierres. Les grilles qui sont les ressources manufacturées, donc le verre et le papier russe. Ces cartes-là ne sont disponibles qu'aux âges 1 et 2. Les bâtiments civiques en bleu qui vont vous rapporter des points de victoire. Les bâtiments commerciaux en jaune qui vont vous faire gagner des sous ou vous en faire économiser, et qui peuvent dans certains cas vous faire produire des ressources ou vous faire gagner des points de victoire. Les bâtiments militaires en rouge qui vont vous faire avancer sur la piste militaire. A chaque fois que vous allez en acheter un, vous allez avancer sur la piste militaire d'autant de casques que de symboles boucliers sur votre carte. Si vous arrivez à atteindre l'autre côté de la piste militaire, d'être complètement chez votre adversaire, vous gagnez la partie automatiquement. Sinon, vous allez pouvoir lui faire perdre des sous en comptant de votre avancement, et vous allez gagner des points de victoire en fonction de votre position en fin de partie sur cette piste. Ensuite, les bâtiments scientifiques en vert, ils vont vous permettre de rapporter quelques points de victoire, mais leur puissance réside dans les symboles. Si jamais vous obtenez deux fois le même symbole, vous pouvez prendre un jeton progrès, ici, qui va avoir différents effets, gagner des sous en cas de lignage, gagner des points de victoire, payer moins de ressources pour différentes choses, gagner des points militaires et autres effets plutôt cools. Si jamais vous réussissez à obtenir six symboles différents, ça met fin à la partie et vous devez gagner. Et pour finir, les cartes guildes, qui sont des cartes violettes, qui ne vont apparaître que pendant l'âge 3, et qui vont vous permettre de gagner énormément de sous et de points de victoire en fonction du développement de votre cité ou de celle de votre adversaire. La partie commence par la répartition des merveilles. On va désigner un premier joueur, et disposer quatre merveilles sur le plateau. Le premier joueur va choisir une merveille, le second joueur va en choisir deux, et le premier joueur va récupérer la merveille restante. On recommence, mais cette fois, c'est le second joueur qui va choisir en premier la merveille. On aura donc chacun quatre merveilles, ce qui fait huit merveilles en tout en joué. Mais le jeu s'appelle Seven Wonders, et donc il ne peut y avoir que sept merveilles construites pendant la partie. Lorsque la septième est construite, la huitième va retourner dans la boîte et ne sera plus accessible. Oui ! Une fois les merveilles choisies, et les cartes mises en place en fonction de la structure du premier âge, la partie va pouvoir commencer. À son tour, chaque joueur va devoir choisir une carte de la structure non couverte, et avoir trois possibilités. Soit l'acheter en payant son coût en ressources indiquées, soit la défausser pour récupérer deux pièces d'or, plus une pièce d'or par carte jeune qu'il possède, ou enfin l'utiliser pour construire une merveille, en mettant la carte sous sa merveille, et en s'acquittant du coup de construction de la merveille. Si jamais il nous manque une ressource pour construire un bâtiment, on peut l'acheter à la banque, en payant deux sous, plus un par ressource de ce type produit par l'adversaire. Enfin, certaines cartes vont pouvoir être jouées gratuitement grâce au chaînage. Ces cartes-là vont avoir un symbole indiqué sur leur coût, et si vous possédez une carte ayant le même symbole, vous allez pouvoir jouer cette carte gratuitement. Lorsqu'on aura vidé la structure, on pourra passer à l'âge suivant. On mettra en place la nouvelle structure, et c'est le perdant sur la piste militaire qui commencera. En cas d'égalité, c'est le dernier joueur à avoir pris une carte qui commence. En fin de partie, on va passer au calcul des points de victoire. Pour ce faire, on va additionner les différents points de victoire amenés par nos cartes, merveille, jouet en progrès, piste militaire, et auxquelles on va rajouter un point de victoire par trois sous que l'on possède. Le joueur ayant le plus de points de victoire va remporter la partie. Comme la dernière fois, on va mettre la partie sur une vidéo à part pour éviter que ce soit trop indigeste, mais histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment ça se déroule, on va mettre dans cette vidéo quelques extraits de la partie, et après, on se retrouvera sur le canapé pour notre avis. Je vais prendre la ressource qui traîne. Du vert, parce que je n'ai pas sa main de ressource. Je vais prendre ça. Merde ! Oh non, la forêt ! Oh non, putain, je n'avais pas vu ! Pourquoi je l'avais bien vu ? Mais j'ai un reflet des glaces sur tes carpes ! Je ne vois pas les symboles que t'as. Et maintenant, je peux prendre un symbole ! Merde ! Un jeton plutôt ! Ah putain ! Ça, si je gagnerais des sous, je ne suis pas sûr que je le prenne. Ça, ça me semble que j'aurais plutôt pensé que je l'arrivais, pourquoi pas le faire et ça ? C'est ça, c'est ça. Je prends ça. Ah oui, l'autre aussi, c'est trop bien. Je prends ça. Vous allez voir, je prends ça. Voilà ! Tu peux prendre un jeton. Ouais, je sais. Si vous butent... Et en jeton, je vais prendre celui-là ! Donc, je gagne 6 sous maintenant, ce qui est bien. Moi, je prends le dernier cap militaire. Pouk ! Tu parles de sous ! Ah ouais ! Je suis désolée, mon chéri, c'est pas particulièrement contre toi, mais... Ouais ! Écoute, je vais reconstruire cette dernière marveille. C'est donc la toute dernière marveille. Oui. Notre Nfoc, sauf que je serais allé chercher une carte dans la Nfos. Il y a Niamh. Bon, je pourrais chercher la symbole militaire, c'est vrai que ça serait très rigolo. Putain, je pourrais, en fait, ça serait... Ça serait très rigolo, mais non, je ne vais pas faire ça. Ah, quoi que, putain, ça me fait rapporter au taquet, comme victoire. Oh, putain, je t'emmerde, Rémini. Non, mais en fait, je ne pensais pas faire ça. J'ai eu le temps de me voir maintenant que je pourrais le faire. Mais, Niamh... Fais ce qui te semble mieux, hein, je... Ah, c'est là, celle-là, elle me fait rapporter... Ouais, ben, je prends le sans mal militaire. Un, deux, trois. Nia, 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 nia. Quatre, n'est-ce qu'un, quatre. Ah non, trois. Non, trois. Ok, bon, moi, je prends ça. Ça rapporte... T'en as combien ? Quatre ? Quatre, moi, moi aussi, donc, le quatre. Je prends ça. Je prends ça. Ça te coûte un mois. Ah non, tu l'as perdu avec Alexandrie. Oui. Mais je prends ça. Vingt-sept, trente, quarante-quatre. Quatre-quatre, cinquante-quatre. Cinquante-quatre, soixante-trois, soixante-treize. Ça va, c'est un score respectable. Quarent-quatre, cinquante, soixante-quatre. Non. Oh, j'ai gagné. Oui, oui, oui. Bon, voilà, la partie est finie. Du coup, on va vous dire ce que nous, on en pense. Je pense que vous aurez compris en début de vidéo, c'est un jeu auquel on vaut souvent et qu'on aime beaucoup. Donc, on n'est peut-être pas super objectif, mais on va essayer de donner un avis constructif sur ce jeu. Oui. Donc, déjà, le matériau du jeu est de super bonne qualité. Donc, vous avez pu même voir pendant la vidéo que mes cartes sont protégées, mais tous mes jeux ont leurs cartes protégées, en fait. Mais normalement, c'est des cartes qui sont épaisses, qui se manipulent bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce ne sont pas des cartes toutes fines qu'on a peur de déchirer. Les jetons, c'est du carton de bonne qualité. Le plateau, il tient bien. On peut le plier, déplier. Il n'y a aucun souci. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que les cartes sont plutôt bien. Et la boîte, elle est trop bien parce qu'ils ont vraiment prévu tous les emplacements pour ranger tout ce qu'il faut, tout parfaitement. Et pour moi, qui suis un peu monomaniaque, c'est juste parfait. C'est trop bien. Ensuite, second point, la mécanique du jeu. Personnellement, moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa, le principe des cartes, de la structure et tout, parce que du coup, c'est vraiment genre « Ah non, je ne veux pas que machin il ait. » Je vais essayer de faire en sorte de « Merci la carte, elle m'intéresse au taquet. » Je vais tout faire pour que ce soit lui qui l'apprenne parce que celle dessous, je ne veux absolument pas que ce soit lui qui la découvre. Il y a vraiment toute... J'aime vraiment beaucoup, beaucoup la mécanique de ce jeu. Le seul truc qui, moi, me dérange, c'est la victoire militaire et scientifique. Parce que, en fait, je trouve ça horriblement frustrant d'avoir le jeu qui s'arrête comme ça. Alors que moi, en fait, c'est une mécanique que je trouve super bien. Ça permet de mettre la pression énormément sur l'adversaire. Au bout d'un moment, on commence à ne pas avoir envie de prendre certaines cartes parce qu'on va en révéler. Et ça, c'est très sympa de devoir justement dire « J'aime beaucoup cette carte, mais si je la prends, je révèle des cartes et je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être super intéressant pour mon adversaire. Je vais plutôt prendre une carte qui ne m'intéresse pas. Et comme ça, je force mon adversaire à révéler. » Et en plus, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on a fait plein de parties et on ne s'en laisse toujours pas. Oui, parce que là, en fait, ce qu'on ne va pas montrer, c'est que lorsqu'on place la sculpture, il y a trois cartes de chaque âge qui sont éliminées. Et finalement, ça change énormément de choses. Alors, est-ce qu'on s'amuse réellement ? La réponse est oui, en fait. Il y a certains jeux où, finalement, après la partie, on s'est amusé, mais pas énormément. Mais là, c'est vraiment un jeu à deux où on sort, on s'est vraiment éclaté jusqu'au bout. Sauf s'il y a une condition de victoire qui interrompt la partie, en général, jusqu'au bout, on est en doute sur le vainqueur. Finalement, dix points d'écart, ça se fait très rapidement. En trois cartes, vous pouvez combler votre écart en fin de partie. Vraiment, le jeu est passionnant jusqu'à la fin. Oui. En vrai, moi, les seuls moments où je suis vraiment frustrée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand il y a une victoire militaire ou scientifique, mais même quand c'est moi qui gagne, je trouve ça presque frustrant, en fait. Mais sinon, en dehors de ça, j'aime beaucoup ce jeu et je m'amuse toujours autant quand on y joue. Ça fait partie des quelques jeux pour lesquels je suis toujours motivée pour jouer. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Et pour finir, notre ressenti sur ce jeu, c'est notre jeu préféré. Oui. Oui, carrément. Carrément. En tout cas, on joue à deux. Voilà. Mais comme notre jeu préféré, de manière générale, c'est la même chose, mais pas du lait. Voilà. On peut que vous le conseiller, j'ai envie de dire. Bon, ben voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous remercie énormément pour tous les retours positifs qu'on a eus sur les premières vidéos. C'était trop cool. On est trop contents. Donc, on espère qu'on réussira à faire des vidéos qui vous plairont tout autant, si ce n'est plus par la suite. Cette fois, dites-nous si ça vous a plu qu'on mette des extraits du jeu dans la première vidéo ou si vous préfériez comme on avait fait précédemment. On mettra évidemment le lien vers le site de l'éditeur en description et tous les liens actifs. Et on vous fait plein de bisous. Ouais. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501